C'est le motard éclaireur Asli Dokongo qui vient de passer, les téléspectateurs se sont rendus compte tout à l'heure. Le motard éclaireur qui vient de passer et d'un moment à l'autre, le président de la République va arriver ici à la place de l'échangeur. Nous voyons déjà la garde républicaine qui a pris une position pour sécuriser l'endroit, Hermann Moutima Sacrini, Benjamin Wenga, les deux directeurs généraux de l'OVD et de l'OVD qui vient de passer sur le petit écran. Nous disions que l'éclaireur est passé et l'éclaireur vient toujours avant la grande partie du cortège présidentiel et d'un moment à l'autre, Félix-Antoine Tchisegui de Tchilombo va arriver ici à la place de l'échangeur pour présenter le programme d'urgence sur le 100 premiers jours de son arrivée à la magistrature suprême. Disons que pour le coup d'envoi des travaux ici, c'est bien le secteur des infrastructures routières qui est concerné, mais il y a néanmoins beaucoup de secteurs, la vie nationale, qui sont concernés par ce programme d'urgence qui sera présenté tout à l'heure par le président de la République. Les routes jouent un rôle important, nous l'avions dit, surtout la route nationale numéro 1 qui part de Banana, de Sakanya, pardon, en passant par la ville de Lubumbashi, Lubumbashi jusqu'à Likasi, Likasi jusqu'à Nguba, Nguba jusqu'à Lona, Lona jusqu'à Kamina, Kamina jusqu'à Mwenneditu, 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 Mwennu, 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 Mwennu. Laki Munkamba, Kananga, Kananga, Chikapa, Chikapa, Poluangue, Poluangue, Batchamba, Kikuit, Kikuit, vous êtes à Kinshasa, Kinshasa, vous êtes à Kassangulu, Kisantu, Mbanzangungu, vous êtes à Songololo, vous êtes à Matadi, Matadi, Boma, Mwennu, et jusqu'à Banana. C'est bien le cortège présidentiel qui arrive, très chers téléspectateurs, vous le voyez, au travers des images qui vous arrivent sur le Tétécamp, le président de la République qui arrive ici à la place Échangeur, située dans la commune de Limété. C'est bien la caméra de la RTNC disposée, et pour prendre ces belles images qui vous arrivent chez vous à la maison, en attendant ici c'est la solennité, la solennité totale. Tout le monde attend bien sûr l'arrivée du président de la République, sa descente du véhicule qui l'amène, et qui va devoir arriver, voilà, la voiture est là, avec d'autres rappelés. Félix Antoine Tshisegui de Chilombo a opté pour une voiture officielle pour son cortège, et le voilà sur votre petit écran. Il va descendre d'un moment à l'autre, il y a une petite pente, il faut descendre doucement, sinon le chevaleta risque d'être bousculé à bord sa voiture, même si c'est solide. C'est une voiture luxueuse, c'est solide, il ne va même pas sentir s'il y a un coup, s'il y a des nids de poules, il n'a pas senti, parce que la voiture est tellement solide qu'il ne va rien sentir des nids de poules, des pots de crocodile, des têtes de chat. Il ne va pas sentir ça à bord de cette voiture, et il va devoir descendre d'un moment à l'autre pour être accueilli par le comité restreint d'accueil, composé du directeur de cabinet du chef de l'Etat, Vital Kamere, du ministre des Infrastructures, Travaux Publics et Réconstruction, Thomas Loa Kallosanjola, du gouverneur de la ville-provence de Kinshasa, André Kimbuta, et bien sûr, du chef de terre, c'est-à-dire les bourgomestres de la commune de l'Unité. Et voici, le président de la République est salué par le public qui a fait le déplacement de la place de l'échangeur, un grand public qui salue le président, reçu par le général de la garde républicaine, directeur de cabinet Vital Kamere, Domanoa Kallosanjola, le gouvernement de la ville-provence de Kinshasa, André Kimbuta, et le commandant, la police nationale congolaise pour la ville, et bien sûr, le bourgomestres de la commune de l'Unité. Le président de la République qui va devoir recevoir les honneurs militaires, sur, bien sûr, ce tapis rouge déroulé. Voilà, il est avec la première dame, et qui s'achemine lentement et sûrement vers la tribune. Apparemment, il n'y a pas eu l'honneur militaire, mais le président s'achemine vers la tribune, tout en saluant le public et que venus nombreux, ici, à la place de l'échangeur, pour participer à cette importante cérémonie de présentation du programme d'urgence sur le 100 premiers jours du président de la République. Il est monté. Il y a un monde fou, ici, et même qui a escaladé certains murs, et même pris place sur les arbres. Mais c'est vrai qu'il faut craindre, très chers téléspectateurs, vous ne voyez pas péter les images, mais derrière nous, ce monde est même sur la toiture. Nous avons peur que cette toiture puisse s'écouler. Prions Dieu pour que cela ne puisse pas arriver. Mais en attendant, le président de la République prend place à bord sur la tribune, sur la tribune, érigée pour la circonstance ici, à la place de l'échangeur, à ce qui est la première dame. Excellences, M. le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus différents, la très distinguée Première Dame, honorable président de l'Assemblée nationale, M. le Premier ministre, M. le Président de la Cour constitutionnelle, et du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, M. le Président du CNSA, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs des missions diplomatiques et représentants des organismes internationaux, M. le Rouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Excellences, M. le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés, la cérémonie de ce jour concerne la présentation de votre programme d'urgence des 100 jours. Sur ce, j'invite Mme Lydie Omanga, chargée de communication du Président de la République, à prendre la parole. Mme Lydie. Excellences, M. le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus différents, Distinguées Premières Dames, avec l'expression de notre profond respect, Messieurs les chefs des institutions nationales, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Excellences, Messieurs les gouverneurs, Distinguées invités, tous à vos qualités, rangs et grades respectifs. Mesdames et Messieurs, c'est pour nous un honneur que d'introduire ce jour le programme d'urgence pour les 100 jours de son Excellence, Félix Tisekedi, Chiloumbo, président de la République, chef de l'État. Les actions qui vont vous être présentées ce jour sont le fruit d'un travail munitieux, long, d'une équipe d'experts, mais aussi d'une participation active des différents ministres et des différents directeurs généraux des structures, selon les secteurs, selon les secteurs, à savoir le directeur général du FONER, du FPI, de l'Office des routes, de l'OVD, de la SNEL, de la Régie des eaux, mais aussi le ministre des Finances, le ministre d'État chargé du budget, le gouverneur de la Banque Centrale. Tous ont donné de leur temps, de leurs compétences et de leur expertise sous la coordination du directeur de cabinet, du chef de l'État, président de la République, M. Vital Caméré. Le fruit de ce travail fait l'objet d'un document qui est condensé dans 78 pages. Ce document, qui concerne aussi bien toute l'étendue du territoire, est circonscrit à certains secteurs, dont les suivants. Le secteur des routes, le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, le secteur de l'habitat, le secteur de l'énergie, qui comprend l'électricité et l'eau, le secteur de l'emploi, le secteur du transport, de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. Sans oublier d'autres secteurs, mais qui ne sont pas repris ici. Excellences, M. le Président de la République, distinguées Premières Dames, Messieurs les chefs des institutions, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Excellences, Messieurs les gouverneurs, distinguées invités, Mesdames et Messieurs, Qu'il nous soit permis ici de nous interroger sur la symbolique et l'importance des 100 premiers jours. Certains chefs d'État y croient, d'autres chefs d'État n'y accordent pas d'importance. Mais une chose est certaine, le président Franklin Roosevelt, en 1933, lorsqu'il a instauré ce délai de 100 jours pour mesurer le succès de son action, était loin de penser que 86 ans après, ce concept serait toujours d'actualité. Aujourd'hui, certains le perçoivent comme un point de départ, effectivement, d'autres comme un baromètre, une unité de mesure. En ce qui nous concerne, ces 100 premiers jours révèlent et maintiennent et gardent toute leur importance, car ils sont non seulement les points de départ, mais ils donnent le ton, le rythme du leadership qui va montrer en quoi le changement va arriver. En ce sens, ils sont les piliers, les fondations de tout ce que nous allons bâtir et consolider. M. le président, permettez-moi d'inviter M. Augustin Cabouillat, communiquant, à prendre la parole. M. Cabouillat, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Excellences, M. le président de la République et chef de l'État, Mesdames et messieurs distingués invités à vos titres et qualités respectives. Au nom de notre plateforme CASH, je profite de cette occasion pour faire une petite mise au point afin de vous expliquer ce que nous avons préparé dans un premier temps. Nous avons travaillé pour extraire du programme du chef de l'État des actions d'intérêt général pour répondre aux attentes de la population. Ces travaux seront financiers par l'État congolais une façon de montrer à l'opinion qu'avec la volonté politique nous pouvons réaliser beaucoup d'exploits. Mesdames et messieurs, Excellences, messieurs le président de la République, ici nous voulons responsabiliser notre peuple pour s'approprier de ces travaux et de veiller et de les accompagner. Sinon, à quoi a servi nos 37 ans des combats ? Nous nous sommes battus, ce n'est pas pour s'enrichir ou soit encore enrichir nos propres familles ou soit être comptés parmi les plus riches du monde. Je pense que le développement a été un processus qui nécessite l'implication de tout un chacun. Excellences, messieurs, le président de la République, vous avez connu les rélégations avec votre fin, père, je cite le patriarche Étienne Tisséqué. Vous êtes le produit de la base. À votre arrivée à Célier, la base, la population est en train de vous passer un message. Et je pense que le lancement de ces travaux sera pour nous une occasion qui va encore placer la confiance dans notre population. Je vous remercie, Excellences, messieurs, le président de la République. Très respectueusement, Excellences, monsieur le président de la République, nous vous invitons à prendre la parole. de dire que les prochains... sont... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités en vos titres et rangs respectifs, chers compatriotes, il y a exactement 36 jours, depuis ma prestation de serment en qualité de président de la République et la passation pacifique du pouvoir avec mon prédécesseur. Dans mon discours d'investiture, j'avais indiqué les axes prioritaires de mon programme d'action au cours de mon mandat au plan politique, économique et social. La mise en application urgente de ce programme est chaque fois réclamée par vous, chers compatriotes, à travers l'appel que vous ne cessez de lancer à chacune de mes apparitions, ici ou ailleurs, sous la formule devenue désormais célèbre « Le peuple d'abord ». Oui, l'intérêt du peuple a toujours constitué et continuera à constituer le fil conducteur de toutes les réformes que j'entends mener au cours de mon mandat. Aussi, la nécessité de bien coordonner la mise en œuvre de mon action au service du peuple m'oblige à revenir aujourd'hui devant vous, peuple congolais, pour étaler les principales actions que j'entends voir le gouvernement de la République accomplir au cours des 100 premiers jours sous ma supervision. D'ores et déjà, je précise que la présente énumération n'est que sommaire. Elle est mieux explicitée dans le programme d'urgence apprêté à cet effet, lequel indique les détails de chaque chantier ou projet, son coût et surtout son délai de réalisation. Si j'ai tenu à venir ici pour expliciter ce programme et le lancer officiellement, c'est pour vous donner, à vous, peuple congolais, l'occasion d'en assurer le suivi. Vous aurez toujours présent à l'esprit que la tâche qui m'incombe est celle de vous servir et de répondre à vos attentes, d'assurer la sécurité de toutes les personnes sans distinction vivant sur notre territoire et de leur bien et surtout d'assurer la défense et l'unité de la patrie. Cela dit, les actions d'urgence de mes 100 premiers jours vont porter en priorité sur les secteurs sécuritaires, politiques, social, économiques, infrastructurels et sur la jeunesse. A l'issue de cette période, je reviendrai encore face au peuple pour donner l'évaluation de la réalisation des projets qui vous seront présentés dans quelques instants. Au plan sécuritaire, la désolation qui règne dans certains territoires du pays, particulièrement dans le Grand Nord, béni Boutembo, qui fait face à des tueries et exactions en masse organisées et perpétrées par des groupes armés, à Yumbi, dans le Maïndombé, ainsi qu'au Kassai, impose l'entreprise des actions prioritaires précises. Pour le cas de Yumbi, je viens d'instruire le lancement par le Premier ministre de la tripartite RDC République du Congo et le HCR dans le but de gérer la situation pour les compatriotes réfugiés dans les villes du Congo-Brazzaville en y dépêchant simultanément une mission d'identification des personnes concernées en vue de leur retour au pays. Au plan interne, pour faire face à la situation humanitaire qui est dramatique, une mission sous la coordination de la présidence de la République a été chargée de préparer le retour de nos concitoyens déplacés dans les provinces voisines dans des meilleures conditions. J'ai demandé que les sommes affectées aux dépenses de la dite mission soient décaissées en procédure d'urgence. Au même moment, j'ai instruit que les forces de police permanentes appuyées par les unités opérationnelles soient déployées dans les territoires concernés avec une logistique conséquente. De même, pour rétablir l'autorité de l'État à Yumbi, un autre administrateur du territoire et ses adjoints seront nommés très prochainement. Le génie militaire sera mis à contribution pour reconstruire les écoles et les autres infrastructures de base détruites durant les événements malheureux que nous déplorons. Concernant la situation dans le Grand Nord, un dispositif sécuritaire conséquent est en préparation avec les services concernés pour consolider les positions de nos forces sur place et faire face aux groupes armés concernés. En même temps, j'ai ordonné qu'un dialogue soit entamé avec les principaux acteurs politiques de la société civile et des forces vives de la région pour créer les conditions de retour de la sécurité et de la paix dans les contrées indiquées. Au sujet du Kassaï central, bien que la situation commence à s'améliorer dans cette région, j'ai instruit le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'éradiquer les dernières poches d'insécurité et d'assurer l'accueil et l'encadrement des éléments qui déposent volontairement les armes. Cette situation de rédition des groupes armés se constate aussi dans la partie Est et de la République démocratique du Congo. C'est une nouvelle encourageante. Je profite donc de l'occasion pour lancer un appel à tous les jeunes qui en font partie de déposer à leur tour les armes. Sur le plan politique, pour consolider les acquis de la démocratie dans notre pays, j'ai décidé de faire de la décrispation un objectif majeur pendant les 100 premiers jours. À cet effet, dans les 10 jours, je vais prendre une mesure de grâce présidentielle au bénéfice de prisonniers politiques ayant été condamnée par des décisions ayant été condamnée par des décisions coulées en force de choses et en force de choses jugées. Dans les 10 jours, je vais prendre une mesure de grâce présidentielle au bénéfice des prisonniers politiques ayant été condamnés par des décisions coulées en force de choses jugées. En même temps, je vais instruire le ministre de la Justice de prendre dans le même délai, susdit, toutes les mesures nécessaires dans les conditions prévues par la loi pour une libération conditionnelle de toutes les personnes détenues pour les délits d'opinion, notamment dans le cadre des manifestations politiques avant les élections. Dans le même ordre d'idées, je vais œuvrer activement à créer les conditions d'un retour rapide des compatriotes qui se trouvent actuellement à l'extérieur du pays pour des raisons politiques afin qu'ils y exercent leurs activités dans le respect de la loi et des institutions républicaines. Concernant les infrastructures, dans l'objectif d'assurer l'intégration nationale et de faciliter les échanges entre provinces, la mise en place des infrastructures fiables reste une priorité. Aujourd'hui, sur 58 129 km de routes d'intérêt général, la République démocratique du Congo, notre pays, ne dispose que de 3 400 km de routes revêtues, soit près de 6 % seulement. Cette situation, qui n'est pas digne d'un grand pays comme le nôtre, doit changer. Avec une bonne planification, des montages financiers bien maîtrisés et une bonne organisation des chantiers à travers le pays, nous sommes capables de construire plus de 5 000 km de routes modernes au cours des 5 prochaines années. Un accent particulier sera aussi mis sur la modernisation des ponts et ouvrages d'art. Concernant les ouvrages d'art, l'option levée est de solutionner les problèmes posés par de grands embouteillages aux zones de croisement sur la voirie urbaine, par la construction des sautes-moutons, à savoir des échangeurs de dimensions réduites qui permettront d'assurer la fluidité du trafic, un gain de temps et la réduction des risques d'accidents. Un projet pilote va démarrer dans les prochains jours dans la ville de Kinshasa, notamment au croisement des avenues Nyangwe et Sergent Moké, ainsi que sur le tronçon échangeur de l'IMETE aéroport de Njili à l'entrée du quartier 1 Njili et croisement route Mokali. Dans le domaine de la voirie, il y aura élargissement et revêtement des avenues dans les grandes villes du pays, de même que la construction d'autres voies afin de désengorger les voies existantes en permettant une circulation fluide de l'est à l'ouest et du nord au sud dans les agglomérations urbaines. La vision déclinée ci-dessus, aussi bien pour les routes d'intérêt général que des voiries urbaines, font l'objet des programmes quinquennaux en cours de finalisation à l'Office des routes et à l'Office des voiries et drainage structures pérennes de l'État. Sur le plan social, la réduction du coût de la vie par la baisse des prix de certains produits à caractère social. À cet effet, les ministères concernés seront mis à contribution pour parvenir à cet objectif dans le plus bref délai. Concernant la santé, le constat est amer. tous les hôpitaux de référence sont dans un état de délabrement avancé. C'est pourquoi, pendant ces 100 jours, il sera procédé à la réhabilitation de certains hôpitaux de référence retenus dans le programme comme l'hôpital Mamayemo à Kinshasa et les cliniques universitaires également à Kinshasa. Il sera également procédé au parachèvement de l'hôpital Sendwe à Lubumbashi, à l'inauguration de l'hôpital général de Manono, au parachèvement des 31 centres de santé et à l'équipement de 32 autres, à l'inauguration des 25 centres de santé, à la construction d'un hôpital de soins contre le virus d'Ebola en Itourie, à la réhabilitation et à l'équipement de l'hôpital de référence militaire du camp Tchatchi, à la reconstruction du pavillon 5 de la clinique Ngaliema, détruit récemment par un incendie, à l'approvisionnement des hôpitaux et centres de certains médicaments de consommation courante. Concernant l'éducation, il sera procédé à la réhabilitation et à la construction de près de 150 écoles, inauguration de trois écoles à Manono, à Musumba, à Kibangula et six autres à Kabambare, réhabilitation et équipement de l'école technique au camp Tchatchi, redynamisation de la gestion et du fonctionnement de la mutuelle de santé des enseignants. Concernant l'habitat, je vais initier la construction de logements sociaux, notamment des maisons préfabriquées à Maluku, au Congo central, à Bukavu, à Mbujimai et à Kananga. Concernant l'électricité, mon programme de 100 jours vise à remettre en état le groupe numéro 1 de la Tchopo à l'arrêt et assainir les réseaux de distribution de Kisangani. Remettre en service le groupe numéro 1 de Bendera par la fabrication de pièces mécaniques et l'acquisition de matériel. Remettre en état la route d'accès à la centrale de la Rousizi 1. Remettre en état la route d'accès à Inga et la route intérieure menant à la centrale. Implanter le transformateur de 100 MVA au répartiteur centre à l'Ikasi. Mettre en place des mécanismes pour sécuriser les lignes vandalisées au Katanga, Lubumbashi, l'Ikasi, Fungurume et Koloesi. Installer le transformateur de 10 MVA au poste d'Inkisi au Congo central afin d'augmenter la capacité qui passera de 5 à 10 MVA. Réhabiliter l'éclairage public de grandes artères de la ville de Kinshasa. Électrifier les poches noires par la mise en service de 59 cabines dans les zones est et ouest de la ville de Kinshasa. Construire une centrale électrique à gaz à Mwanda dans le Congo central. Relancer les travaux de construction des barrages de Katende au Kassai central et de Kakobola au Kouilou. S'agissant de l'eau, je vais m'efforcer à construire le premier module de traitement de l'eau de 110 000 m3 par jour sur le site de Ozone Mbizra. Construire une nouvelle usine de Lembaimbu de 35 000 m3 par jour. Alimenter les camps militaires de Kinshasa, Kibomango, Tchatchi et Kokolo en eau potable. Alimenter correctement les campus universitaires de Kinshasa, de Lubumbashi et de Kisangani avant de poursuivre la même action dans les autres sites d'enseignement supérieur et universitaire. Alimenter les provinces du Congo central, du Katanga, du Tanganyika, du Kassai oriental, du Kassai central, du Maniema, de la Tchopo, du Kuilu, du Maïndombe, du Kwangau, du Sud Kivu en eau potable. Quant aux autres secteurs pivots, notamment la justice, je vais veiller à ce que la justice soit administrée par des personnes intègres et aux valeurs morales irréprochables. quant aux secteurs pivots, notamment la justice, je vais veiller à ce que la justice soit administrée par des personnes intègres et aux valeurs morales irréprochables disposées à lutter contre la corruption qui ternit l'image d'un véritable État de droit. Le concours du Conseil supérieur de la magistrature sera déterminant pour parvenir à cet objectif. La lutte contre la corruption L'appareil judiciaire et autres structures ad hoc seront redynamisées à commencer par libérer le pouvoir du ministère public à mettre l'action publique en mouvement. La bonne gouvernance Je vais assurer l'élaboration d'un code d'éthique institutionnel et veiller à son observation. Les mines Nous allons assainir le climat des affaires par la vulgarisation du nouveau code minier et par la conclusion des contrats miniers gagnant-gagnant. Le dialogue avec les partenaires sociaux retiendra toujours mon attention. Je serai attentif aux doléances des opérateurs miniers et autres secteurs à travers un dialogue permanent. Honorable Président du Bureau provisoire de l'Assemblée nationale Honorable Président du Sénat Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle Monsieur le Procureur général près la Cour constitutionnelle Monsieur le Président de la Cour de cassation Monsieur le Procureur général pré la Cour de cassation Monsieur le Président du Conseil d'État Monsieur le Procureur général pré le Conseil d'État Honorables députés et sénateurs Mesdames et messieurs les membres du gouvernement distingués invités en vos titres et rangs respectifs chers compatriotes il est évident que pour la réussite de ce programme j'ai besoin de l'accompagnement du peuple congolais que j'invite au changement des mentalités notamment par le respect de la vie humaine des droits et des libertés pour tous que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple je vous remercie Monsieur les spectateurs un programme très ambitieux présenté par le Président de la République le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo programme d'urgence sur les 100 premiers jours